Les amis, aujourd'hui je suis content puisqu'on va pouvoir voir en avant-première Ableton Live 12 puisque j'ai accès à la bêta. Quand je vais sortir cette vidéo, une semaine après, normalement, il y aura la version officielle qui sera disponible pour tout le monde. Mais je n'ai pas pu attendre vu que j'avais cette opportunité là. Je me suis dit, je vais aller mettre les mains dedans et voir ce qui va arriver. Même si je suis déjà plus au moins courant, j'avais déjà sorti une vidéo. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu le souhaites. Mais finalement, si tu regardes celle-là, tu vas voir directement là les nouveautés. Donc c'est génial. Alors sans plus attendre, on va aller dans le logiciel et voir un petit peu tout ça. Et tu vas voir qu'il y a quand même du changement. Allez, on se retrouve donc dans Ableton Live 12. La version bêta mais qui va être foncièrement comme ça. Là, on est vraiment sur la fin de course puisqu'il sort dans une semaine. On va voir déjà les modifications au niveau visuel de l'interface. Alors là, sur le côté droit, on retrouve toujours ce qu'ils appellent les leçons d'Ableton. Donc ça, c'est pratique si tu vas débuter sur le logiciel ou si tu es en train d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Tu as un petit peu tout ça. Alors déjà, si tu es un habitué de Ableton Live, tu peux voir peut-être que tu as vu déjà qu'il y a des modifications à ce niveau-là. Et tu vas voir, c'est des modifications vraiment intéressantes. Puisque en fait, là, tu as le sélecteur de clips. C'est là où tu vas par exemple avoir un son. Là, c'est là où tu as tes effets. C'est maintenant indépendant. C'est séparé. C'est bien pratique. Et la dernière fenêtre qui est ici, ça, c'est une nouveauté qui me tardait d'avoir. C'est de pouvoir voir le multipiste en vue arrangement. Puisque avant, pour voir le multipiste, il fallait aller ici en session. Le mode session que je n'utilisais pas personnellement. À part quand j'ai un second écran pour voir justement les pistes. Là, du coup, je pourrais tout voir directement dans le mode arrangement. Eh bien, voilà. Ce qui est pratique, c'est qu'on va avoir là le visuel de notre sample. Et ici, directement, toute notre liste d'effets. Alors, tu n'es pas obligé. Si tu veux juste te consacrer qu'aux effets et il n'y avoir que le visuel là, tu peux aussi. Mais c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir les deux. Tu peux cacher les effets si tu ne le veux plus. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, là où il est écrit piano, on voit notre effet maintenant. Et si, admettons, j'ajoutais, je ne sais pas, un autre channel EQ. Eh bien, au fur et à mesure, ça rajoute les visuels en dessous. Ce qui peut être pas mal aussi pour s'y retrouver. Parce qu'on peut être quand même assez vite perdu quand on a plein de pistes. Ça, c'est déjà une nouveauté. Il y a pas mal de choses à voir. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, assez courte, mais bien structurée sur les choses. Donc, on a ça comme nouveauté. On peut voir ici une modification. C'est le mode gamme que tu peux activer ou désactiver. Bon, apparemment, visiblement, il est tout le temps activé de base. Je pense que dans les paramètres, on peut changer ça. Et si tu t'y connais un petit peu dans les notes, tu vois que là, c'est sur un DO majeur de base. Tu peux mettre ce que tu veux, un SI, un LA, etc. Un bémol ou non. Tu choisis. Voilà, tu peux mettre ce que tu veux. Et à côté, pareil, tu as les différents modes que tu peux avoir. Alors, en sachant que les plus utilisés, on va dire, c'est le mode majeur et mineur. Pour rappel, majeur, c'est pour donner quelque chose d'ensoleillé, de chaleureux, de joyeux. Mineur, c'est plus pour des mélodies qui vont être tristes, des mélodies sad. Voilà, ce genre de choses. Et ça, ça va servir à quoi ? Eh bien, ça va servir tout simplement si tu prends une piste midi. Je vais prendre, pareil, je vais mettre piano, par exemple. Donc là, j'ai mon piano. L'interface en soi ne change pas. Là, par contre, tu peux voir qu'il y a du changement. J'allais dire plein. Mais, en vrai, il y a pas mal de changements, je trouve. Déjà, ici, en bas, à gauche, on peut voir Scale. Donc, c'est le mode des gammes que tu retrouves aussi en haut. Moi, je trouve que c'est bien intelligent qu'il est mis à deux endroits. Donc, forcément, là, on est en dos. Donc, en bas, on est en dos. Si je le désactive, ça le désactive en haut. Et inversement, tu auras compris. Et ça, ça va t'aider à pouvoir jouer dans les bonnes gammes et ne pas faire de fausses notes. Donc, ça peut être vraiment intéressant si tu veux faire des mélodies, mais que tu t'y connais pas en solfège ou ce genre de choses. Là, par exemple, tu peux voir qu'en violet, ce sera que tout ce qui est dans ta gamme. Si, par exemple, je vais changer là-haut et que je me mets en mineur, hop, on peut voir que ça en a enlevé et que ça a modifié. Si, par exemple, je prends, voilà, je vais mettre, hop, comme ça, ça va changer aussi. Donc, ça peut être vraiment pratique. Enfin, c'est même pas ça peut. C'est vraiment pratique. Ça n'est pas la seule nouveauté au niveau du MIDI. Tu peux également, là, tu vois, tu as des petits onglets, donc pour le côté RPG8, donc quand les notes, elles sont continues. Mais là où on va aller, parce que c'est quand même une bonne nouveauté, c'est ici, donc ce qui s'appelle dans les outils générateurs. Et là, tu vas pouvoir générer tes mélodies. Alors, attention, moi, j'ai testé un petit peu vite fait, c'est pas du Mozart, hein, mais ça peut te donner des idées. Ça peut, je pense, surtout plaire à ceux qui font du live, qui aiment bien créer des boucles un peu random, des choses déstructurées, ce genre de choses. On va montrer un exemple, donc par exemple, rythme, hop là. Là, tu peux choisir, donc, le nombre de pas du pattern, déterminer le motif de la note qui va être générée, ainsi que, bah, donc, la densité, le nombre de notes qu'il va y avoir dans ce pattern. La durée qu'il va faire, tiens, on va le mettre, par exemple, en, euh, bah, on va le laisser comme ça. Si ça split ou pas, enfin, s'il y a un pourcentage pour pouvoir splitter la note, enfin, il y a vraiment plein de choix. Après, tu as le bouton généré, tu vas appuyer dessus, hop là, et ça va générer. Donc là, par exemple, on est sur une rythmique, hein, puisqu'on est sur le mode rythme, donc ça va donner un pied. Donc, c'est normal que ce soit constant comme ça, mais je trouve que rien que là, moi, ça me chauffe, tu vois. Mais là où c'est dingue, c'est que là, tu as tout pour pouvoir faire, construire, au fur et à mesure, ta mélodie. Alors, encore une fois, moi, j'ai essayé des trucs, c'était pas bien joli, il faut vraiment passer du temps, et après, il faudra, je pense, modifier certaines notes, en enlever, en remettre. Mais là, par exemple, si je vais, donc, dans Seed, hop là, je peux faire générer, et ça va se générer sur ce que tu as déjà fait, c'est-à-dire que ça ne va pas supprimer. Donc là, tu choisis, pareil, tes paramètres, tu fais générer. Et après, pareil, tu as, après, au niveau du Shape et du Stack, hop là, donc, Shape, moi, j'avais mis un Arc Up, à un moment donné que j'avais testé, voilà, il est là, donc, si tu enlèves, hop, il disparaît, et hop là. Donc voilà, après, évidemment, tu peux pitcher, tu peux modifier tout ça, mais franchement, c'est vraiment, il y a vraiment de l'idée, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va pouvoir amener un workflow supplémentaire, clairement. Je pense que ça va vraiment apporter de l'idée pour la créativité, et ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, donc là, c'est un petit peu les nouveautés au niveau du MIDI. Là aussi, il y a les enveloppes et le MPE. Donc le MPE, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans des vidéos, mais c'est une grosse innovation qui commence à vraiment être mise en place par les développeurs. Ça, c'est un petit peu, voilà, tout ce que tu retrouves. Il y aura peut-être d'autres fonctionnalités, je reviendrai sans doute quand Ableton sera sorti. Là, le but, c'est qu'on voit un petit peu tout ça. Ensuite, au niveau du menu qu'on a sur la gauche, il y a des choses à dire aussi. On peut y voir certaines modifications, comme le nodulateur. Alors, je ne sais pas honnêtement encore à quoi ça va servir. J'ai essayé, je n'ai pas vu de différence. Ça propose certaines choses pour les pistes audio, d'autres pour les pistes MIDI. Donc, je ne sais pas, à voir. On peut voir ici, donc, le bouton filtre pour filtrer. Si je vais dans tout, hop là, ça va tout me montrer. Donc, ça peut être pas mal pour la recherche. La recherche, ils ont vraiment, vraiment travaillé dessus. Il y a même une IA, un système d'IA derrière. Là, il y a Edit pour chercher vraiment que les types de sons que tu veux rechercher, tout simplement. Et, par exemple, si je mets, hop là, piano. Donc là, les options sont activées. Donc, je peux mettre si je ne veux que des loops. Je peux mettre si tu trombones, mais ce n'est pas très logique vu que je cherche un piano. Et là, on voit un genre de N, comme ça. Hop, je suis désactué, merci. Et, en fait, si j'appuie dessus, ça va m'afficher tous les sons similaires par rapport à ce premier son. Donc là, je vais réactiver. Donc. Il a compris, en gros, que c'est du clavier. Et il va me sortir des sons plus ou moins similaires. Alors, c'est bien qu'il n'y ait pas que exactement le même type de sonorité. Parce qu'au moins, ça peut te donner des idées sur un son un peu plus grave ou un peu plus aigu. Enfin, moi, je trouve que c'est bien que ça ne soit pas vraiment cantonné qu'au même type de sonorité. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il y a quoi d'autre ? Donc, il y a tout ce système de filtre qui est vraiment bien fait. La recherche de son marche également pour tout ce qui est sample. Ça marche également, donc, pour la batterie aussi. Voilà, ça peut chercher. Et dans la recherche, si tu trouves un son qui te plaît, tu peux à nouveau faire une recherche de ça. En fait, tu peux rechercher indéfiniment, techniquement. Et s'il y a quelque chose qui te plaît, admettons, la liste que ça t'a proposé, ça te plaît. Tu peux appuyer sur le plus et ça va te la mettre là. Bon, tu peux la renommer si tu le souhaites. Et en fait, tu pourras aller là et choisir là où les sonorités qui t'avaient plu. Allons faire un petit tour dans le menu des options. Alors déjà, l'interface, elle est plus arrondie. C'est tout bête. On voit aussi cette petite ligne bleue là, tout autour. Je trouve que ça rend super bien. Il n'y a pas énormément de modifications de ce que j'ai vu. J'ai regardé vite fait. En tout cas, il n'y a rien qui m'a sauté à l'œil. Hormis ici. Non, ici dans Thème et Color. Ou dans les thèmes d'apparence, tu en as des nouveaux. Il ne me semble pas que celui-ci y était. Celui-là, je crois. Celui-là aussi. Celui-là, il me semble. Le Riparian, je ne suis pas sûr. Et le 24, il y en avait un comme ça. Ce n'était peut-être pas lui exactement. Mais je crois que celui-ci n'y était pas. Et c'est vrai que ça donne un... Je ne suis peut-être pas fan, mais ok, pourquoi pas. Autre nouveauté, si tu veux, le thème, ce qu'on appelle jour ou nuit. Ou le thème sombre ou clair. Voilà, ça peut être pas mal. Je sais que ça peut... Certains aiment ça. Moi, je l'apprécie sur certaines choses. Mais je ne pense pas que je l'apprécierais sur Ableton. Ou tu peux le mettre comme le système. Donc, si ton système, pareil, à telle heure, il passe en mode nuit. Ou voilà. Ableton suivra. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi le froid et le chaud. Voilà, si tu veux des couleurs plutôt chaudes, plutôt froides ou plutôt neutres. C'est un petit truc. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bon, ben voilà. Je pense avoir fait le tour d'un petit peu de certaines nouveautés. En tout cas, de celles qui seront peut-être le plus utilisées d'entrée. Et puis, on aura vu le côté visuel qui change. Mais voilà, tu t'y retrouves quand même. C'est pas non plus... T'es pas perdu dans quelque chose de totalement nouveau. Ce qui peut être le piège quand des fois, il y a des grosses mises à jour sur des logiciels. Par exemple, de grosses mises à jour, pour moi, c'est pas une mise à jour énorme non plus. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Au niveau des prix, puisque la mise à jour ne sera pas gratuite, ça commence à devenir un peu une habitude. C'est un peu ce qui est dommage chez Ableton qui, jusqu'à présent, ne faisait pas payer ses mises à jour. Maintenant, c'est le cas. Alors après, par contre, ça reste le cas quand c'est des grosses, entre guillemets, ou qu'il y a pas mal de modifications. Donc, ça reste quand même raisonnable. Mais il faudrait voir à ce que ça ne devienne pas non plus habituel et récurrent à chaque fois. Alors, moi, personnellement, j'en ai pour actuellement 159 euros, puisque j'ai Live Suite 11. Donc là, ça serait juste une mise à niveau. Et actuellement, c'est en promo, puisque c'est la précommande. Ensuite, ça passera à 199 euros. Comme tu peux le voir, là, il y a la mise à jour vers Live 12 au standard, qui est à 109 euros. Si on regarde pour, je ne sais pas, admettons, si tu n'as pas de licence et que tu vas le vouloir. Donc là, actuellement, il y a écrit Live 11. C'est si tu l'achètes avant que Live 12 sorte. Mais quand Live 12 sort, il sera dispo. Il y aura écrit Live 12 et puis Live 11. Et donc, si dans le temps, avant que cette mise à jour sorte, tu veux l'acheter, eh bien, la suite te reviendra à 479 euros au lieu de 599. Pareil, c'est en promo actuellement. La suite, c'est quoi ? Pour te donner une idée, tu as accès à vraiment tout, 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 tous les outils, tous les effets. Tu n'es pas limité. Elle est vraiment géniale si tu sais que tu vas utiliser ce logiciel à balles. Si c'est de la découverte ou si tu vas le faire un peu de temps en temps, ce n'est pas forcément la version que je te conseille. Prends dans ce cas-là, éventuellement, la standard. Et si c'est vraiment de l'occasionnel et de la curiosité, prends l'intro, ça te suffira amplement. Voilà pour ce qui en est de Live 12 qui va être dispo, encore une fois, à partir du 5 mars. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas vues, notamment des choses un peu plus techniques, parce que là, le but, c'était de vraiment montrer l'interface, montrer deux, trois changements, ceux qui vont être peut-être le plus utilisés ou en tout cas le plus accessible. Mais il y en a plein d'autres. Si tu souhaites une vidéo quand le logiciel sera sorti et qu'on check un petit peu tout ça, n'hésite pas à me le dire. Moi, je pense que j'en ferai une naturellement. Mais si je vois forcément qu'il y a de l'engouement ou de l'envie, elle arrivera peut-être plus rapidement. Moi, ce que j'en pense, du coup, c'est qu'il y a pas mal de choses intéressantes, notamment le fait que je vais pouvoir voir mes différentes pistes en mode arrangement. C'est tout bête, mais merci. Le côté recherche de son, ça va, je pense, aider au workflow. Et le côté midi, avec le fait de pouvoir faire des mélodies plus facilement. Bon, t'as pu le voir, c'est pas hyper joli. Il faudra quand même travailler ça. Mais je pense que c'est aussi une très bonne chose. Il y a d'autres choses qui seront sympas et que j'ai pas pu forcément parler là. Mais en soi, c'est une bonne mise à jour. La précédente, moi, m'avait moins intéressé puisque c'était pas forcément pour mon style de travail. Mais là, moi, ça me chauffe beaucoup plus. Ce qui me chauffe moins, c'est le prix, 159 euros ou 200 balles si je profite pas de la préco. Ça fait chier, c'est quand même un billet. Mais bon, moi, j'utilise pour mon travail et tout ça. Donc, c'est pas un problème. Mais je peux comprendre que ça peut rebuter certaines personnes. Voilà. Donc, en gros, c'est du positif. Moi, je valide. Voilà. En avant, les nouveaux projets quand la mise à jour sera sortie. Voilà. Ben, c'est tout pour moi. J'espère que, voilà, tu auras apprécié. Si t'es encore là, à ce moment-là, c'est que t'as vu jusqu'au bout la vidéo. Donc, merci. Et puis, je te dis à la prochaine. Alors, en ce moment, les vidéos, là, ça faisait deux semaines que je n'en avais pas sorti. C'est un peu compliqué. Mais j'ai tourné pas mal de vidéos. Il faut que je les monte. Donc, je suis en train de voir pour restabiliser un petit peu tout ça. Surtout que j'ai du contenu à sortir. Mais voilà. Normalement, je pense qu'à partir de maintenant, ça devrait retrouver une stabilité. Voilà. N'hésite pas à rejoindre les réseaux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben, pas grand-chose. À vendredi prochain, si il y a une vidéo. J'espère, dans l'envie. Et en attendant, sois créatif avec Ableton Live ou n'importe quel autre logiciel. Ou sois créatif d'ailleurs, tout simplement.